salut aujourd'hui je vais vous présenter les options avancées du shakabot pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de tuto je vous la mets en description n'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment installer le shakabot et paramétrer vos premières rewards pour rappel le shakabot ça va vous permettre d'envoyer des sons des gifs des vidéos des raccourcis clavier encore d'autres choses via vos points de chaîne twitch et toutes ces actions déclenchées par le shakabot seront capturées dans un ou plusieurs écrans verts que vous pourrez ensuite capturer dans obs et aujourd'hui je vais refaire un tour sur toutes les options du shakabot essayez de vous montrer quelques exemples aussi de ce que vous pouvez faire avec pour aller un peu plus loin vous avez trois manières de déclencher les actions dans le shakabot soit via les points de chaîne une fois que vous avez créé votre récompense sur twitch par exemple ici ma reward vous lui donner le même nom et elle sera active là pour l'instant j'ai mis un gif en exemple je vous montrerai après comment le faire vous pouvez aussi l'activer via des commandes dans le chat par exemple si je mets point d'exclamation gg ici le gif apparaît bien mais vous pouvez aussi choisir de le déclencher quand la phrase contient gg seulement donc si par exemple quelqu'un écrit bravo gg le gif apparaît bien vous pouvez aussi choisir si vous voulez réserver cette commande aux vip et ou aux subscribers et ou aux modérateurs vous pouvez aussi rajouter un cooldown pour qu'il ne soit pris en compte qu'une fois toutes les x secondes que vous choisissez et enfin la dernière manière d'activer des actions du shakabot c'est via des raccourcis clavier par exemple en mettant ctrl alt p si je tape ctrl alt p ça active le gif vous pouvez choisir qu'il soit lui en priorité c'est qu'il sera lui en premier et d'ignorer le cooldown c'est à dire que si vous avez mis un cooldown entre vos rewards ça on y reviendra plus tard elle sera lui directement instantanément parce que c'est vous qui le lancer après tout donc maintenant on va passer aux différentes actions vous pouvez déclencher via le shakabot on va commencer par chat response qui vous permet d'envoyer des messages dans le chat vous cliquez sur un new possible responses et par exemple vous pouvez mettre coucou et bonjour si quelqu'un réclame la récompense ça va en choisir un des deux aléatoirement vous pouvez aussi rajouter des variables qui sont détaillées en dessous donc par exemple on peut dire coucou et le nom de l'utilisateur qui a déclenché la récompense voilà donc coucou shakawa et vous pouvez aussi rajouter un nombre aléatoire entre un minimum et un maximum et un compteur qui va s'incrémenter à chaque fois que la récompense est réclamée vous pouvez soit le modifier directement ici et si vous voulez voir où en est le compteur faut simplement fermer et rouvrir la reward pour voir où on en est ensuite on va passer au son tout d'abord vous allez sélectionner un fichier ou un dossier si vous choisissez un dossier ça lira un fichier sont aléatoires dans le dossier et dans les sous dossiers pour l'exemple je vais juste prendre un fichier donc là si on le teste maintenant je vais montrer les différentes options que vous pouvez avoir avec les sons vous pouvez régler le volume si vous avez choisi un dossier vous pouvez faire en sorte qu'à chaque fois que la récompense est lui à nouveau ça ne lise pas le même fichier qu'avant sinon l'aléatoire peut tomber deux fois de suite sur le même fichier où vous pouvez choisir de lire les fichiers dans l'ordre du dossier vous pouvez aussi ajouter un délai avant le début de la lecture du son ce qui peut vous permettre de le synchroniser avec une image par exemple vous pouvez aussi choisir de le lire plusieurs fois à la suite voire une infinité de fois et si vous avez sélectionné un dossier faire en sorte qu'à chaque boucle ce soit un son différent qui est choisi ainsi qu'ajouter un délai entre chaque loupe maintenant on va passer aux images donc je vais supprimer le son de la même manière vous choisissez soit un fichier soit un dossier en l'occurrence je vais choisir un dossier cette fois ci et donc là on peut déjà le tester maintenant je vais vous montrer les différentes options qui concernent les images donc vous avez l'alignement pour savoir où vous voulez que votre gif soit disposé dans votre fenêtre s'il est plus petit que la fenêtre par défaut c'est en haut à gauche mais vous pouvez choisir en haut à droite par exemple ou une position aléatoire ensuite on a aussi des options pour la taille vous pouvez choisir de donner une taille aléatoire à votre gif donc là par exemple on va mettre de 10 à 150 vous pouvez aussi tester directement avec le bouton play qui est ici qui va vous mettre le screen correspondant en avant donc là on voit bien que la position et la taille sont aléatoires et donc dans les autres options de taille vous pouvez faire en sorte que votre gif s'adapte à l'écran vert qu'on appellera chaka screen désormais s'il était plus petit que celle ci ou s'il est plus grand que celle ci ça vous permet si vous avez un dossier contenant plusieurs gifs de taille différente de toutes les adapter à peu près à la même taille sans avoir à les redimensionner un par un ensuite comme pour les sons si vous avez sélectionné un dossier vous pouvez faire en sorte que l'aléatoire choisissent un fichier différent à chaque fois et qu'il ne retombe pas deux fois de suite sur le même ou encore de lire les fichiers dans l'ordre de votre dossier vous pouvez aussi rajouter un délai avant la lecture et un des paramètres les plus importants décider combien de temps le gif sera affiché à l'écran voire pour une durée infinie je vous montre l'intérêt de la durée infinie dans un exemple plus tard dans la vidéo et enfin vous avez l'option multi pictures overlap qui vous permet d'ajouter plusieurs images les unes par dessus les autres avec de la transparence cependant il faut faire attention elles feront toutes la même taille que l'image que vous avez mis en principal ensuite on a les vidéos je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on a les mêmes options globalement que ce qu'on a retrouvé dans son et dans l'image le seul point important à soulever étant que pour la capture de votre shaka screen pour les vidéos vous devez bien choisir méthode de capture windows graphic capture sinon la vidéo fonctionnera dans le shaka bot mais vous ne la verrez pas dans obs et enfin nous avons les raccourcis clavier c'est une nouvelle fonctionnalité qui est encore en bêta donc je vous recommande et ça vaut pour les autres actions mais particulièrement pour celle là de toujours les tester avant de les utiliser en live j'ai essayé de faire en sorte que soit le plus paramétrable possible donc je vais vous montrer un exemple qui vous montre à peu près tout le potentiel de cette fonctionnalité pour cet exemple j'utilise snap cam j'ai mis trois raccourcis clavier pour trois filtres différents j'ajoute la capture à obs et donc maintenant mon but ça va être que des gens puissent lancer un filtre aléatoire afficher snap cam pendant un certain temps masquer snap cam et désactiver le filtre pour ça j'ai configuré des raccourcis clavier dans obs pour afficher et masquer snap cam vidéo et maintenant je vais ajouter une nouvelle action donc dans un premier temps on veut qu'un filtre aléatoire soit choisi donc ça va être un short cut on a donc mis alt l alt m ou alt n donc là on voit que dans ma première action un short cut aléatoire sera sélectionné parmi la liste ensuite on veut afficher snap cam dans la scène pour ça on rajoute le raccourci qu'on avait choisi donc alt 8 on veut laisser apparaître par exemple cinq secondes donc on met un délai de cinq secondes une fois que c'est fait on veut masquer le filtre on ajoute donc le raccourci pour masquer le filtre et en dernière action si on veut désactiver le filtre qui avait été choisi aléatoirement au début il faut qu'on répète le raccourci clavier qui avait été choisi aléatoirement à la première action pour ça on va pas refaire la même chose on va pas retirer aléatoirement un raccourci entre l m et n on va plutôt faire répéter le résultat d'une action et en l'occurrence on répète l'action une donc là si je résume on va d'abord choisir un filtre aléatoirement afficher snap cam sur notre scène attendre cinq secondes masquer snap cam sur notre scène et enfin répéter le même raccourci clavier que celui qui avait été lancé à l'action une est donc maintenant si on le reteste on a bien le filtre qui apparaît sur la scène et qui disparaît avec le filtre qui s'est effacé là en bas dans cette fonctionnalité un peu capricieuse et les raccourcis clavier sont pas toujours pris en compte par exemple si vous avez obs en premier plan il ne prendra pas en compte la raccourci donc c'est pour ça que j'ai laissé écrit bêta parce que j'essaye de trouver une meilleure solution je vous tiendrai au courant quand elle sera disponible mais en attendant ça permet quand même déjà de faire pas mal de choses maintenant je vous parlais plus en détail des écrans verts les chakascreens pour mieux comprendre comment ils fonctionnent en fait un chakascreen va fonctionner comme une file d'attente donc toutes les récompenses que vous mettez sur un chakascreen seront mises les unes à la suite des autres quand elles sont réclamées vous pouvez ajouter un cooldown à chaque récompense qui vous permettra d'espacer la lecture de la file d'attente et donc d'éviter de trop vous faire spam une autre manière pour que vos viewers utilisent les récompenses avec parcimonie peut être tout simplement d'augmenter le prix ou d'ajouter directement un cooldown sur twitch vous pouvez aussi limiter les récupérations par stream ou encore limiter les récupérations par utilisateurs par stream vous pouvez aussi créer plusieurs chakascreen par exemple pour avoir des files d'attente différentes je vous montre un exemple j'ajoute un chakascreen que j'appelle background et je veux aussi créer une nouvelle reward que je vais appeler change background à laquelle je vais ajouter un dossier dans lequel j'ai trois gifs de fond d'écran ensuite dans les options je sélectionne de s'adapter à l'écran de forcer une image différente à chaque fois et enfin je vais lui donner une durée infinie ne faut pas oublier de le mettre sur le chakascreen background maintenant je vais lire une première fois on a bien notre fond d'écran je vais l'ajouter dans obs je l'ai déjà créé dans twitch et donc maintenant si quelqu'un réclame change background le fond d'écran change et si quelqu'un réclame l'autre récompense vu qu'elle n'est pas sur la même fil d'attente ça ne va pas couper le fond d'écran autre chose à savoir si vous utilisez un chakascreen uniquement pour des sons vous pouvez très bien le masquer pour n'avoir que les sons par contre pour que vos images soient capturés dans obs il faut que votre chakascreen soit visible qu'il ne soit pas miniaturisé et qu'il soit sur votre fenêtre sinon windows ne va pas calculer les images mais vous pouvez tout de même le laisser en arrière-plan je vais vous donner une autre petite astuce qui concerne plutôt obs cette fois-ci imaginons que j'ai toujours envie qu'en fond il y ait ce gif par exemple comme ça plutôt que de devoir dupliquer partout votre caméra et votre capture de fenêtre ce que je vous conseille de faire c'est de créer une nouvelle scène d'y ajouter votre périphérique de capture vidéo et d'y ajouter votre arrière-plan et maintenant sur vos scènes plutôt que de devoir gérer la caméra et l'arrière-plan vous pouvez directement faire ajouter scène caméra vous avez directement tout que vous pouvez déplacer voilà donc ce ne sont que quelques exemples de ce que vous permet de faire le chakabot mais j'espère que comme ça vous y verrez plus clair et que ça vous donnera des idées moi même je continue de découvrir ce que les streamers arrivent à faire avec et gg à eux et c'est aussi pour ça que je continue de faire des mises à jour maintenant j'essaierai toujours de les accompagner d'une vidéo pour expliquer ce qu'il ya de nouveau parce que je sais que personne les patchnotes si vous avez des idées que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous avez besoin d'un coup de main après avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à me contacter en mp sur twitter ou discord je serais ravi de vous aider n'hésitez pas à rejoindre le discord et à vous attribuer le rôle shakabot dans accueil et rôle et ensuite vous pourrez aller dans le canal vote et propositions pour voir les prochaines idées de mise à jour et votez pour celle qui vous plaît le plus n'hésitez pas aussi à faire vos retours et à proposer vos idées merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à le partager à le liker et en parler à d'autres streamers le bouche à oreille ça aide énormément et si vous voulez vous pouvez aussi passer sur ma chaîne twitch je fais principalement des jeux indés et de temps en temps du développement en live à bientôt